hello hello je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des colos terminé et oui enfin je prends le temps de la filmer les journées passent tellement vite que j'ai pas eu le temps de faire ça plus tôt en demi février donc il est quand même temps de boucler le mois de janvier mais c'est pas grave j'ai envie de vous dire parce que clairement la première quinzaine de février du coup je n'ai pas colorié je viens juste de reprendre tout doucement j'étais très occupé et du coup le peu de temps que j'avais pour me poser je faisais clairement en soyons clairs donc c'est parti essentiellement du mystère dans ce mois de janvier et on va commencer avec le naïf puisque c'est le fil rouge voilà si vous savez pas j'ai lancé un fil rouge avec le naïf et le félin donc si vous voulez me rejoindre n'hésitez pas allez c'est parti un petit colo pour bien démarrer en douceur et donc j'avais choisi cette petite illustration trop mignonne quelques fleurs quelques feuilles très bien pour démarrer en douceur et donc c'est un colo fait au prismacolor et j'ai mis du stylogel à l'intérieur du posca blanc et j'ai repassé tous les petits ronds en doré je pense que vous allez voir le brillant parce qu'en plus on est en lumière artificielle mais en faisant plus mieux voilà et j'ai rajouté du posca blanc autour un peu partout voilà j'aime beaucoup ce colo est trop bien et donc pour le mois de février si vous voulez nous rejoindre c'est la petite pichette c'est trop mignon j'ai de voyager juste de commencer on y va tranquille ou donc voilà pour le premier fil rouge et avant de montrer celui qui a dedans on va enchaîner avec les fils rouges et là c'était le 91 et j'ai adoré le faire c'est trois tuiles de chat c'est trop mignon ça a été un bon moment de détente voilà je le trouve trop joli et ce mois ci si vous voulez me rejoindre c'est le numéro je sais plus le 4 nous sommes c'est ça c'est le numéro 4 donc je vais pas vous montrer puisqu'il est déjà fait ensuite pour le deuxième colo non mystère après j'ai réalisé hop et ça c'est pareil je vais fait tout le mois tranquille ou en parallèle du world is the world que je vous montrerai juste après est ce que je vais y arriver j'en ai la petite feuille et je suis trop fière de ce que j'ai réussi à faire je le trouve trop canon j'adore il est encore encore quelques imperfections je pense mais je suis super content de ce que j'ai réussi à faire j'ai eu un peu de mal à faire les grandes surfaces comme là comme ça en plus je trouve que le papier sature très vite donc et des mots c'était pas facile mais je suis très contente donc j'ai utilisé les les prismas pour la peau les vêtements bleus les cheveux et les ailes sont faits aux couleurs plein de spectre du noir et le fond c'est fait au fait encore et voilà j'ai mis un peu de crayons gel doré dans le bijou qu'elle a celui ci aussi il ya peu de posca pour un peu de féerie léger léger bien évidemment je l'aime beaucoup je suis trop contente de ce que j'ai réussi à faire du coup ça ça me motive à continuer sur ma lancée ensuite voilà enfin le boutin que je voulais finir que je voulais finir la moitié et ces choses faites ça y est donc comme 3 et enfin un fait à 50% je suis trop contente donc que moi si j'ai réalisé pas mal de mystère de quoi je vous ai dit donc là je les ai tous fait à la suite donc j'ai fait celui ci un peu ça c'est vraiment des couleurs des tentes à me sort dans le canapé ceci je trouve trop joli les couleurs sont très très belles on a le petit mouton celui ci je trouve magnifique aussi mais alors l'autre côté or j'arrive pas à faire les peaux foncées j'ai toujours plein de traces je pense que j'ai pas la bonne technique où j'ai des crayons qui font trop de marques mais du coup c'est dommage parce que j'aime beaucoup les personnages pour foncer mais ça fait des traces un joli duo de zootopie j'ai adoré faire aussi j'aime beaucoup ce bouquin en fait parce que ce sont des portraits et c'est vrai que j'aime bien faire les portraits même si ça me laisse des traces et voilà et donc 50 de fait trop contente ensuite on poursuit avec j'ai fait un duo avec chloé et on a fait le numéro 4 je vais quand même vous montrer parce que je n'ai pas eu encore sa photo pour le posséder un stade donc c'est un duo sur instagram et donc on a fait celui ci je trouve très jolie à part cette main qui est là je ne sais pas ce qu'elle fait là du coup c'est très moche parce qu'en plus elle n'est pas très belle n'est pas très bien dessinée ils ont le fait de paramètres voilà voilà et je n'ai fait un autre pour le défi de satiana sont des filles emoji et j'ai fait la reine des neiges je suis très content du combo que j'ai trouvé pour les cheveux par contre je me suis loupé sur sa peau elle est très très rose encore là ça va ça passe mais en vrai non du coup c'est pas très joli bref voilà pour mes colonnes comme vous avez pu voir j'ai fait énormément de mystères et je poursuis mon dragon tout au long des lois un au fil des semaines et voilà où je m'en suis moi je suis convaincu parce que j'ai bien bien avancé cette page est presque fini mais ce n'est pas ta faire j'ai fait mon fond aussi avec mes crayons aquarelle l'âme là j'ai juste posé les couleurs enfin que j'ombre la fauche finisse l'ombré là faut j'ajoute de l'intensité je vais faire à l'aquarelle également voilà j'ai bientôt fini je suis content parce qu'il prend forme j'ai hâte de le voir complètement terminé donc voilà pour mes colos du mois de janvier n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis on se retrouve bientôt pour du coup très bientôt pour la prochaine vidéo puisque plus que le mois est déjà bien entamé voilà mars arrive à grands pas merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao ciao